Bonjour, après avoir abordé les points relatifs à l'exercice de la souveraineté par le peuple, les articles 7 et 8, et les articles relatifs aux libertés individuelles, et on avait bien vu que les rédacteurs de cette mouture, de toute façon ce sont les mêmes des précédentes moutures, ça n'a rien changé, et en fait ne font que se moquer du peuple algérien, donc déjà cet amendement n'a aucun sens, parce qu'au moment où on vient nous rabasser les oreilles avec les libertés individuelles dans la constitution, etc., pas un jour ne passe sans que des citoyens algériens soient envoyés en prison, d'autres sont en prison sans avoir commis le moindre crime, le moindre délit, la moindre infraction, et on vient nous raconter, on vient nous parler de liberté individuelle. Dans cet enregistrement, dont une version en arabe existe déjà, dans cet enregistrement, on va parler des prérogatives du président de la République dans ce projet d'amendement. Faut-il rappeler que l'idée d'amendement ne vient pas d'Abd-Majid Boune, mais d'Abd-Aziz Boutefliqa ? Quand il a été contraint et forcé, il faut le dire, et ça on va l'expliquer un de ses jours, dans tout récemment, Louis Zahnoun vient de confirmer que ce que j'ai toujours dit, c'est que le quatrième mandat était imposé par Gayet Salah à Boutefliqa, le cinquième mandat d'eux-mêmes. Donc quand Boutefliqa allait présenter sa candidature pour un cinquième mandat, il avait donc pensé, il doutait d'abord d'aller jusqu'au bout de son mandat. Et c'est pour cette raison qu'il a pensé à un amendement de la Constitution où les prérogatives du président de la République seront revues à la baisse et partagées avec le Parlement. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de prévoir un poste de vice-président de la République dans le cas où le président ne pouvait pas aller au bout de son mandat ou bien il serait dans l'empêchement d'accomplir toutes ses prérogatives, il y a un vice-président de la République. Thibault ne fait qu'appliquer cette feuille de route de Boutefliqa à laquelle il manque la conférence nationale dont il avait parlé au début de son mandat et maintenant il n'en parle plus. Sauf que la mouture présentée pour référendum pour le 1er novembre, eh bien on ne trouve nulle trace de révision des prérogatives du président à la baisse, bien au contraire, les prérogatives du président de la République dans la nouvelle mouture sont beaucoup plus renforcées et revues à la hausse. Ainsi, on a un président de la République véritable monarque dans une république. On commence déjà par le commencement. Le président de la République, dans cette mouture, dans cette révision, dans l'article 91, relatif dans le chapitre séparation des pouvoirs, dans cet article 91, on trouve dans la linéa 1, et ça, ça existait dans l'ancien texte, le président de la République et le commandant suprême des forces armées. Là, il ajoute « Et aura à sa charge la responsabilité de la Défense nationale ». Ce qui signifie qu'il aura le poste de ministre de la Défense nationale. Et ainsi, cette aberration qui fait que le président de la République est en même temps ministre de la Défense nationale, une aberration qui était appliquée, mais non constitutionnalisée, Thibault l'a constitutionnalisé. Avant, le président de la République est de Fartou, ministre de la Défense. Et encore, pas dans tous les cas, puisque Chedli, en son temps, avait nommé Nzhar ministre de la Défense. Bembella, premier président de la République, avait nommé Huwari Boumdine ministre de la Défense. Huwari Boumdine, il exerçait le poste de ministre de la Défense sans être président de la République. Il était de 65 à 77 président du Conseil du gouvernement et président du Conseil de la Révolution qui était l'institution qui remplaçait l'APM. Ça, c'est un autre débat. Avec Kaffi, le président de la République et le ministre de la Défense, c'était Zawal. Alors, aujourd'hui, on constitutionnalise le poste de ministre de la Défense nationale. Parce que, qu'est-ce que ça donne ? Pourquoi je parle d'admération ? Il est commandant suprême des forces armées. Il est président de la République. Et il est ministre de la Défense, c'est-à-dire qu'il vient sous les ordres du chef du gouvernement ou du premier ministre qu'il a désigné lui-même. Oui, en Conseil de gouvernement, il est ministre. Alors, quand il y a Conseil des ministres, il vient, il préside en tant que président. Et où est le ministre de la Défense ? C'est lui-même. Ça, c'est... Et quand il y a réunion du gouvernement, où est le ministre de la Défense ? Il est absent. Ce n'est pas normal. Et pourtant, dans le même article, dans l'alinéa 3, il est écrit que c'est lui qui décide de la politique extérieure du pays. mais il n'est pas pour autant ministre des Affaires étrangères. Sauf s'il compte encore prendre ce poste comme l'avait fait là en 100 ans. Alors, donc, une attribution, une prérogative supplémentaire, concessionnalisée. Le deuxième, le deuxième point, et là aussi, c'était une prérogative qui était exercée de facto par Baudflika, mais non concessionnalisée. et là, elle vient de l'être, c'est dans l'alinéa 6, toujours du même article 91, si je ne me trompe pas. 92, pardon. Dans l'article 92, 91. 91. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit du pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire, normalement, il revient au premier ministre ou au chef du gouvernement. Il était exercé par Baudflika sans qu'il ne soit constitutionnalisé. Aujourd'hui, il l'est par voilà une prérogative en plus. Et il ne se dessaisit d'aucune autre des précédentes prérogatives qu'avait Baudflika ou ses prédécesseurs. il désigne le premier ministre ou le chef du gouvernement. C'est selon. C'est selon quoi ? Selon les résultats des élections législatives. S'il y a majorité présidentielle, il désigne un premier ministre. S'il y a majorité parlementaire, il désigne un chef du gouvernement. Alors c'est quoi cette histoire de majorité présidentielle et majorité parlementaire ? Dans des élections législatives, ce sont des partis politiques qui envoient en course dans des joutes électorales leurs militants ou bien il y a des candidats libres qui se présentent. Et la majorité reviendra généralement à un parti politique et non pas à des indépendants. Ce n'est pas possible. Et ce parti politique qui a remporté la majorité, c'est à lui de proposer au chef de l'État, au président de la République, un chef du gouvernement. Ce n'est pas le chef du gouvernement le président de la République qui va s'ingérer dans les affaires intérieures d'un parti politique qui vient de remporter les élections législatives. C'est quoi les élections législatives ? C'est-à-dire que c'est le peuple qui donne pouvoir à un tel parti politique pour appliquer la politique qu'il lui a proposée au cours des élections. parlait de majorité présidentielle. Si le président a un parti politique, ce n'est pas le cas de Thibault. Thibault n'a pas de parti politique. Il s'est porté candidat libre comme tous les autres candidats qui sont passés par la fraude. Il est passé par la fraude. Comment a-t-il pu rassembler 65 000 signatures dans 28 000 AIA, lui qui n'avait aucune assise populaire ? Donc c'est la fraude. Comment va-t-il obtenir la majorité présidentielle ? Même s'il avait un parti politique et qui va donner une majorité présidentielle. Pourquoi faire ce distinguo entre un chef du gouvernement et un premier ministre ? Pourquoi ne pas laisser son propre parti choisir un chef du gouvernement ? Il n'a pas à s'imposer parce qu'au moment où il est président de la République, il devient président de tous les Algériens. Il n'est plus président de son parti. Il laisse donc son parti choisir le chef du gouvernement qu'il veut et à lui d'approuver ou de désapprouver. Donc, il y a déjà ça d'ajouter à notre président. Bon, entre autres, maintenant, il y a d'autres points pour ce qui est de la séparation des pouvoirs. Et là, c'est vraiment le... dans l'espace du pouvoir, il y a le pouvoir exécutif, c'est le président de la République, le gouvernement, le pouvoir législatif, c'est les deux chambres du Parlement, et il y a le pouvoir judiciaire. que vient faire le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, à la tête du conseil de la magistrature suprême ? Qu'est-ce qu'il vient faire à la tête de ce conseil ? Eh bien, eh bien, Thibault s'octroie le poste... De toute façon, depuis le temps, il était sous la présidence du président de la République. Normalement, là, on arrive à la séparation des pouvoirs, c'est terminé, on doit réviser à la baisse les prérogatives du président de la République, il doit se dessaisir de ce poste. Lui, non seulement, il se maintient qu'en président du conseil supérieur de la magistrature, pire encore, c'est lui qui va désigner six des membres de ce conseil. Il va désigner six des membres de ce conseil. Donc là, il entretient encore la confusion des pouvoirs. Une confusion qui sera encore entretenue davantage lorsque, dans ce conseil de la magistrature, à ce conseil suprême de la magistrature, qu'est-ce qu'il fait ? Il désigne deux membres du parlement et deux membres du conseil de la nation et un membre du conseil national des droits de l'homme. Que font ces gens-là dans le conseil supérieur de la magistrature ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il a... Les deux membres du parlement et du conseil de la nation font partie du pouvoir législatif. Ils n'ont rien à voir avec le pouvoir judiciaire. On parle bien de séparation de pouvoir. Et voilà. Et voilà comment M. se taille une constitution pas sur mesure mais de toute façon. C'est-à-dire une constitution d'un monarque à la tête d'une république. politique. Alors, on ne s'arrête pas là. Les pouvoirs de contrôle. Eh bien, M. Tepoun, le conseil constitutionnel lui fait changer de nom, il devient la cour constitutionnelle, il lui laisse les mêmes prérogatives et les mêmes missions, mais cette cour constitutionnelle dépend de lui et c'est lui qui nomme une bonne partie, c'est-à-dire sur les douze membres, il nomme le tiers dont le président. est toujours ce président à deux mondes. Quant à la saisine du conseil constitutionnel ou de la cour constitutionnelle, c'est la nouvelle appellation, par les citoyens, par la société civile, niette. Niette. Et on sait ce que c'est que ce conseil constitutionnel quand il voyait Baudflika incapable de diriger des affaires du pays et il ne s'est réunit pas pour déclarer la vacance de pouvoir, donc ce conseil constitutionnel aussi n'a aucun, absolument aucun mérite d'être dans les gestions de l'État. On va encore plus loin. La cour des comptes. La même chose, c'est lui qui désigne le président et il lui donne deux mandats. Et donc, cette cour des comptes dépend du président de la République. L'Observatoire de la société civile, le Conseil national économique et social, le Conseil des droits de l'homme, les autorités de régulation, que ce soit l'autorité de régulation de la presse écrite ou de l'audiovisuel, tout dépend de lui. Tous les conseils, toutes les autorités. Alors, le Conseil supérieur, plutôt, l'autorité de lutte contre la corruption, l'autorité nationale indépendante des élections. Mais elle dépend de lui, elle n'est pas indépendante, elle dépend de lui. Le Conseil islamique, le Conseil national économique, le Conseil, le Haut Conseil de sécurité, le Conseil national des droits de l'homme, je l'ai déjà dit, le Conseil, le Haut Conseil de la jeunesse, le Conseil de la société civile. « Tous les conseils, tous les pouvoirs de contrôle sont entre les mains du président de la République dans une constitution qui a pour objectif, dans l'amendement, a pour objectif de réduire les prérogatives du président de la République. » Pourquoi ce changement de cap ? Pourquoi est-on passé de la réduction des pouvoirs et des prérogatives du président de la République à une revue à la hausse au point où on fait du président de la République un véritable monarque ? Il faudrait bien qu'on réponde à cette question. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée ou une bonne journée. C'est selon. Voilà. Merci. Au revoir.